Salut les sticks, c'est Vanax et le bienvenu dans la passionnée musique découvre, la série de vidéos dans laquelle j'essaie de découvrir des artistes ou des morceaux que je ne connais pas, et ce majoritairement grâce à vos sujets sont donc un grand merci pour ça. Je rappelle les deux petites règles que je m'impose sur la série de vidéos, ne pas poser pendant les morceaux, enfin vraiment garder l'intégrité de la track telle que l'artiste l'a voulu, et balayer tous les styles musicaux, se placer du jazz en pensant par le death metal, le hip hop, des trucs plus ou moins d'extrême, plus ou moins underground et plus ou moins inconnus, donc n'hésitez pas à suggérer en commentaire des artistes quand vous voudrez que je réagisse. Aujourd'hui on en répond à une suggestion de plusieurs personnes, suite à mes quelques vidéos sur de la kpop, on a commencé à voir une dizaine de vidéos de kpop sur la chaîne et j'aime bien, j'aime bien parcourir cet univers qui m'est assez inconnu, on m'avait proposé TXT avec Loser Lover, un morceau sorti il y a bientôt un an, que je ne connais pas, encore un groupe de plus, apparemment un groupe de mecs, donc curieux d'écouter ça, je sais pas dans quel registre on va se diriger mais j'espère un banger visuel, auditif et que ça renvoie avec soit quelque chose de très très puissant, très très énergique. Allez c'est parti avec TXT ! Déjà le logo il est vengueur. Petite dégaine là, le flow. On dirait la décoration de, le décor de Final Fantasy XV. Ok ! Pop Rock en fait ! Et les petites voies en anglais ! Gros feeling, genre Linkin Park tu vois un peu ? Un peu plus pop quand même ! Ah emphasizes un calme à national alors bien ! L'kovale est spécialisé ! Ah mes bitters ! Et lesboys en anglais, hommes en anglais, hommes en anglais ! C'est cool. Petit poster de Metallica, David Bowie, les Beatles. C'est marrant, ils arrivent à allier deux mondes très particuliers, j'en discuterai à la fin. Avec le reprend en anglais. International. Le petit break un peu rappé, là. Ouh, ça s'énerve. Nice. Nice. La petite guitare derrière qui fait plaisir. Refrain très, très catchy. Très cool. C'était excité. Ah non, pas Tell My Louise. C'était excité avec Loser Lover. Ils nous ont fait une fin à Tell My Louise. Très intéressant. Je me demande s'ils ont toujours cette approche musicale. Parce qu'en fait, ce que je me suis posé, comme je me disais tout le long du clip, c'est qu'ils ont cette... Ils allient deux mondes très différents. Donc ils ont les codes de la K-pop. Si tu prends visuellement, c'est très léché, comme tous les clips de K-pop, avec les chorés. Ils ont cette production qui est très pop dans l'approche. Mais le morceau, c'est un morceau de pop rock. Tu vois, pop rock genre début 2000 et tout ça. On a ce feeling un peu... Ouais, je sais pas, j'avais Linkin Park à un moment, tu vois, en tête. Et on a ce feeling un peu rock, tu vois. Et je me demande si leur carrière et en tout cas, enfin, leur album lié à ce morceau, il est dans une approche un peu pop rock, un peu rock. Et c'est drôle parce qu'en fait, ils font du pop rock. Ils font de la pop rock, mais à leur sauce, tu vois, à la sauce K-pop. Donc c'est très drôle et très bien fait. Ça allie le meilleur des mondes. J'aime beaucoup ce côté... Tu vois, genre dans un clip classique de pop rock, je dirais anglaise ou américaine, t'aurais pas ses chorégraphies. Mais là, ils gardent ce petit côté chorégraphique, tu vois, inhérent à la K-pop, pardon. Et on a vraiment cette production qui est très K-pop. Déjà, tu vois, ils ont ce style, ce visuel et tout, des beaux gosses. Il y a le fameux bridge et le break un peu où il se met à rapper, où il y a un des mecs du groupe qui se met à rapper. Et donc on a cette espèce d'identité K-pop, mais mixée dans un monde de pop rock, en fait. Et c'est un morceau pop rock, on le voit à un moment. Il y en a un qui est dans sa chambre, il y a des posters de Bowie, Metallica, les Beatles, j'ai vu Oasis. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont là pour dire, on fait de la pop rock, mais on met notre petit grain de sel. On est des Coréens, il ne faut pas l'oublier. Donc on va mettre le petit grain de sel de K-pop dedans, faire un truc un peu différent en fait, faire proposer quelque chose de différent. Et je trouve ça cool en fait, parce qu'ils gardent leur identité en prenant une base d'une musique qu'ils apprécient. Et ça donne ce morceau qui est un banger en fait, le refrain d'anglais qui garde le truc un peu international et qui donne un côté un peu groove, un peu tout le monde peut chanter. Donc super intéressant, super morceau. Merci d'avoir suggéré. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas en commentaire. Et on en fera une fois de temps en temps de la K-pop, je trouve que c'est cool. Ça me sort de ma zone de confort, parce que c'est un style que je connais très peu. Et des choses même qui ont 200 millions de vues, je ne les connais pas, tu vois, parce que je n'écoute pas ça de mon côté. Donc j'aime bien faire ça de temps en temps. Donc n'hésitez pas encore une fois à suggérer des artistes en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, Lustig. Allez, ciao, des bisous.